Sous-titrage ST' 501 Désolé si ça bouffe un peu de temps sur les différents let's play, en tout cas je me dois de vous présenter ce jeu qui s'appelle Kingdom Wars, anciennement Dawn of Fantasy, qui est développé par Everyworld Studio, qui est un MMORTS. Voilà, c'est un jeu de stratégie, temps réel, classique on va dire, typé médiéval, médiéval fantastique, enfin fantasy machin, avec des elfes, des orques, des humains, le truc classique. Sauf que c'est MMO, avec un monde persistant, une économie persistante, etc. Enfin, un truc assez rare en fait. Et que j'adore, tout simplement. Donc on construit notre ville. Là personnellement, moi j'ai pris les elfes, parce qu'ils sont quand même assez puissants au niveau archerie et siège, enfin tout ce qui est à distance en fait. Et j'aime bien, j'aime bien. Donc, on peut voir leurs armes de siège, c'est l'espèce d'arbre qui tire des flèches, enfin c'est assez particulier comme truc. Leur troupe, c'est basiquement des archers, ils ont des troupes de mêlée aussi, mais je les utilise rarement. Enfin, peut-être que je m'y mette un peu, parce que des fois, une charge de cavalerie, ça fait mal. Bref, on développe notre ville. L'économie est persistante, donc quand on est hors ligne, vos petits bonshommes, ils continuent de travailler. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a des récompenses journalières au fil des connexions. C'est pas du tout un pay to win. Mais alors, pas du tout. Et c'est un jeu gratuit, je le précise, c'est free to play. C'est pas du tout un pay to win. Pour la simple et bonne raison que, quand vous faites une partie en PVP, le matchmaking va trouver un gars qui est à votre niveau. Et pas une ville qui vient de commencer comme ça, puis vous, vous arrivez avec des dragons et tout le bordel en train de tout raser. Non. C'est vraiment équilibré. Après, on peut choisir de se battre contre quelqu'un de plus fort. En cochant une petite case, écrit « Soyez valeureux ». Je vais vous montrer de toute façon. Hop, j'allais dans la carte du monde. Donc ça, c'est la carte du monde. Avec laquelle on interagit surtout en solo. Donc il y a les villes principales, orques et tout le bordel. Mais il n'y a pas les villes des joueurs. Par exemple, moi, mon village, il est là. En dessous de... Ah, il a changé, tiens. Vu que j'ai construit les palissades. En dessous d'une ville elfe dans la région des marées. Car on a le choix entre plusieurs régions. On a le choix entre la race et la région. Et chaque race a des régions de climat différentes. Par exemple, les orques peuvent être dans le désert et tout. Mais pas les elfes. Parce qu'ils n'ont pas de régions désertiques. Voilà. Les elfes, eux, c'est marée, forêt et montagne, il me semble. Donc c'est surtout pour l'aspect solo, la carte du monde. On peut attaquer des grosses villes. On peut faire du commerce. On peut aller tout simplement en plein milieu de la carte. Par exemple, si je fais une armée ici. Et je peux aller sur la carte de combat. Comme ça, on peut trouver des petits villages, des petits trucs comme ça. Des petites poches d'ennemis à vaincre. Et qui donnent des ressources, des récompenses. Donc le jeu est vraiment complet. Après, il a fait un lancement catastrophique à cause de ses bugs. Il a eu de nombreux bugs. Il a carrément changé de nom de jeu. Ils ont fait une mise à jour. Une bonne grosse mise à jour, quoi. Et ils ont carrément changé le nom du jeu. Ça, ça arrive rarement. Et quand ça arrive, c'est mauvais signe, quand même. Donc, je vais créer tout de suite une armée. Là, j'ai mon héros niveau 10. Donc, à chaque fois qu'on a un héros, dès qu'il meurt, il revit au village. On peut entraîner ses trous. Puis, ils ont chacun des niveaux, des points de compétence à attribuer. Ça a un petit aspect RPG. Et ça, c'est comme ça pour chaque unité. Donc, ça, c'est bien. Par contre, ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais bon. Donc là, je prends mes troupes d'archers. Là, je prends mes troupes de siège. Ne pas oublier de prendre un peu de pierre. Car c'est les munitions des troupes de siège. Ça, c'est les troupes de récolteurs. Alors, eux, c'est un peu particulier, les elfes. Parce qu'ils ont des troupes d'archers qui peuvent récolter aussi. Donc, ils sont classés dans récolteurs. On crée l'armée. Je vais m'éloigner un peu de ma ville. Là, on peut voir que mon armée a un niveau de combat. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était écrit, là. Non, je ne sais pas. Bref, c'est écrit 87. C'est tout simplement le niveau de mon armée. Donc, si je fais un joueur contre joueur, il va chercher une ville ou une armée qui a plus ou moins le même niveau. Donc, c'est ça qui empêche totalement le pay to win. Même si on peut acheter des unités overcheatées avec des couronnes. De toute façon, vous allez tomber contre des joueurs qui seront de votre niveau. Donc, ça ne changera rien du tout. Vous allez tomber contre un autre joueur qui aura acheté lui aussi des unités, machin. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, on va démarrer un petit joueur contre joueur. On va tenter parce que c'est bugué quand même. Je vous l'accorde, c'est bugué. Alors, on va attaquer une cité. Un joueur au hasard. On peut attaquer les cités de joueurs précis. À condition qu'ils soient en ligne. On ne peut pas attaquer les joueurs qui sont hors ligne. Donc, voilà. Bon, c'est pas mal parce que ça évite les mauvaises surprises. Mais bon, ça enlève un peu de piment au jeu, quoi. Genre de devoir organiser une défense avant de se déconnecter. Tout ça, ça aurait pu être sympa. Éclairage. Comme ça, il va pouvoir aller voir dans les autres régions que la mienne. Comme ça, je ne vais pas tomber sur une ville elfe, marée, machin. Voilà. Soyez valeureux. Ça, c'est pour vous affronter des armées 50% plus puissantes que la vôtre. Donc, j'ai déjà essayé comme ça. Aucune cible localisée, d'accord ? Donc, ça commence bien. En même temps, il est un peu 3h du mat, là, quand je tourne la vidéo. Donc, soyez valeureux. Aucune cible localisée. Voilà. Des fois, c'est foireux. Il y a beau y avoir 200 joueurs, ils ne trouvent rien. J'en ai parlé sur le chat. Ils disent que ça arrive. C'est un bug connu. Le jeu, ça fait des années qu'il est sorti, mais non. Le matchmaking, le bug. Donc, c'est tout. On va aller sur la carte de combat. Pour le PVP, tant pis. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. C'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est le bug le plus chiant du jeu. Voilà. C'est les problèmes de matchmaking. Après, on peut aussi faire des missions coop. Quand on attaque des grosses villes qui sont gérées par l'I.O. dans la Garde du Monde, on peut avoir un autre joueur qui vient de vous aider. Donc, ça peut être sympa. Je vais baisser un peu le son de mon casque, moi. Parce que... Donc, voilà comment ça se présente quand on va sur la carte de combat après être sorti dans la carte du Monde. On a des villes en orange. Ce sont des petits villages elfes. Des petites villes commerçantes avec lesquelles on peut commercer. Des petites poches d'ennemis en vert sur la carte. Et en jaune, ce sont des endroits pour pouvoir se régénérer, soigner ses troupes. Donc, voilà. Moi, perso, les villes marchandes, je les attaque. Je les attaque tout le temps. On n'est pas censé le faire, mais bon. Donc, c'est tout. On va essayer... ...de se faire tirer les ogres, là-bas. Je ne promets rien. Alors, ouais, eux, c'est particulier. Leurs troupes de siège vont plus vite que les troupes normales. Mais ça, c'est parce que j'ai choisi des bonus. Parce que quand on construit son... Enfin, quand on crée sa race, etc. On peut choisir des bonus. Par exemple, moi, j'ai pris le bonus maîtrise de siège et archimage. Comme ça, j'ai des bonus pour les unités de siège et pour la magie. Ouh, ça y est, c'est parti. Bon, c'est sûr, graphiquement, ce n'est pas grandiose. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, graphiquement, ça pue. Mais, euh, ce n'est pas ça le plus important. Comme on a pu l'apprendre avec beaucoup de jeux, ce n'est pas les graphismes qui comptent. C'est, euh... ...la mécanique du jeu. Je vais me faire défoncer. Vite. Flèche enflammée. On a affrontera la tempête. Affiot galop ! Les feux, là, ils sont à portée. Voilà pourquoi il me fait des troupes au corps à corps. Surtout que les... Ah, je vais avoir des pertes, mais ce n'est pas grave. Surtout que les... ...les ogres, attention. Mais les archers sont assez efficaces, quand même. Bon, j'ai eu quelques pertes, et j'ai pris les unités récolteurs archers, parce que, tout simplement, je peux récolter les cadavres. Dormez, à Candovisio. Et voilà. Et ça me rapporte... ...de l'or. 60 d'or par ogre. C'est pas mal. Par contre, je ne peux pas récolter les... ...les morts de ma faction. C'est un peu bizarre, mais bon. Admettons. Alors, j'hésite à attaquer, ici, là. Je vais les mettre là. Normalement, il ne faut pas les attaquer, ces petits villages. C'est juste des petits trucs commerçants. Mais, comme il y a beaucoup d'ennemis qui sont peut-être moins forts que les ogres, donc c'est pas plus mal, je pourrais les récolter après, ça me rapportera quand même pas mal d'or. Attends, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Il attaque qui, là ? Des loups. C'est pas grave. Bon, on va attaquer, ici. Ah, merde ! C'est pas ce que je voulais faire. Il va falloir faire une attaque de zone. Voilà. Ah, c'est un peu bugué, là. Ah, je... Quand tu veux, Pépère. On va les avancer un peu. Voilà. Une fois qu'une troupe aura été détruite, je vais pouvoir... Au pire, j'envoie tout le monde. Allez, merde. Mon arc apportera la tempête. Je peux pas attaquer, là ? Et c'est parti. Et c'est parti. Non, c'est pas parti. Ça marche pas, je sais pas ce qu'il se passe. Il veut pas attaquer les... Arrête de tirer, là. On va buter lui, et une fois que ça sera fait, je pense que ça pourra le faire. Bon, ça, c'est solide. Bon, ça, c'est solide. Ça, ce sont des armes de siège, aussi. Des elfes. C'est tout simplement... Ça fait tout simplement office de bélier. Ok. Ça fait tout simplement office de bélier et de tour de siège. Pour pouvoir grimper les murailles. Après, moi, je suis pas très, très développé. Ça y est, il commence à prendre feu. Il est mort. Ça y est, c'est parti. Ils sont énervés, ça y est. On va pouvoir ordonner l'attaque. Alors, faire attention que nos troupes de siège ne tirent pas sur nos unités, naturellement. Ces troupes de siège-là sont très faibles contre les unités, comparé aux catapultes. Le point fort, c'est que ça tire à une très grande distance. Et leurs dommages sont vachement localisés, enfin, concentrés, donc plus puissants. Ils sont très, très efficaces contre les bâtiments. Après, quand les unités se trouvent, ça tire des flèches de partout, c'est un de ces bordel. Là, il y a mon héros qui est en train de se fighter. Il a passé un niveau, il est niveau 11. Je vais augmenter un peu sa régénération et son attaque. Voilà. C'est un peu plus mal. Alors, le... Comment dire ? Pas l'IA, mais... Je sais pas comment dire. Si, c'est un peu l'IA aussi. Quand on déplace nos troupes, tout ce qui est pas finding, tout ça, c'est, par exemple, quand vous prenez vos troupes et que vous leur dites d'aller là-bas, il va calculer le chemin pour y aller. Des fois, c'est un peu foireux. Même quand les troupes se battent, regardez comment elles se déplacent. Parfois, elles bougent toutes en même temps, elles s'arrêtent, elles ont du mal à tirer des flèches. C'est foireux. Il y a beaucoup de choses qui sont foireuses dans ce jeu. C'est pour ça qu'il a fait un démarrage... Un démarrage... Horrible. C'est le mot, franchement. Il n'y a pas d'autre mot. Horrible, démarrage. Oh merde. Il n'y a pas d'autre mot. Démarrage horrible. Après, le truc... C'est que... Les gens se sont pris au jeu. Ils ont commencé à... A y jouer un peu plus longtemps, un peu plus souvent. Et les appréciations sur le jeu ont changé, quand même. Là, le jeu est plutôt aimé par sa communauté. Après, c'est sûr que bon, les bugs... Voilà. Voilà, mes troupes, elles sont un peu molles du genou. Comme je vous le disais. C'est des gosses, hein. Après, le point fort de ces unités de siège, c'est qu'elles tirent vite, aussi. Ah, je n'ai pas utilisé les tirs enflammés, là. Je vais les mettre. Voilà. Vous voyez, petit point noir, aussi. Mais ça, c'est juste graphique. C'est pas... Voilà. Les tirs enflammés des unités de siège elfe, on ne les voit pas enflammés, en fait. Ils restent normales. Alors que, normalement, ils feront des flammes blanches, un peu comme les flèches, là. Mais c'est bugué, aussi. Mais l'effet de feu, le bonus que ça procure, est toujours là. Donc, c'est pas un gros problème, quoi. On commence les effets, là. Mon héros est mort. Ah non, il est pas... Ah si, il est mort. Mais il est mort. Ce connard est mort. Bon, bah, c'est tout. Alors, beaucoup ont passé des niveaux, là. Je les ai bien entraînés, c'est cool. Petit, encore un point noir. C'est juste une question de mécanique d'unité. C'est... Ces unités de siège, là, des elfes, ne peuvent pas attaquer les troupes au sol. C'est un peu débile. Genre, ils pourraient les piétiner et tout. Enfin, je sais pas. Mais non. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, je vérifie, mais je crois pas. Ah non, ça fait rien du tout. Ouh, les ogres. Ouh, il y a des ogres. Je vais dire à mes gardiennes de commencer à récolter des corps. Voilà, ça va me faire plein de thunes. Là, mon or, elle monte vite. C'est quoi, c'est des corps de loup, ça ? Ouais, c'est des corps de loup. Bon, on va arrêter de récolter parce que les unités commencent à se disperser. On va leur dire d'attaquer ici. Pareil pour mes troupes de siège. Je vais m'avancer. Donc là, c'est un exemple de combat qu'il peut y avoir dans ce jeu-là. Après, comme je vous le dis, je suis pas avancé du tout. où j'ai commencé hier. Et je peux quand même déjà me faire des armées assez... respectable, on va dire. Donc ça, c'est des gobelins, apparemment. Ah non, c'est des bandits. C'est des humains. C'est des humains. J'ai rien dit. Je croyais que c'était des orques, mais non, c'est des humains. Ah, j'ai plus de pierre ! Voilà, j'ai plus de munitions. Bon, de toute façon, on va repartir vite parce que... j'ai assez de ressources parce que là, je suis en train de subir quand même des pertes assez lourdes. Donc voilà. MMORTS, pas mal de bugs. Malheureusement. Des fois, des traductions foireuses, mais c'est le seul jeu du genre. Moi, perso, je l'adore. Même s'il est bugué et tout, je l'adore. J'ai quasiment 200 heures dessus. Donc c'est pour dire. 200 heures, c'est pas rien non plus. Voix française. C'est quand même... Voilà. Après, bon, c'est vrai que les voix sont parfois un peu... Bon. Mais voix française et texte en français aussi. Les traductions un peu foireuses, un peu Google Trad, mais c'est pas si gênant que ça. Hop. On va mettre l'heure qu'on a récupéré. Ok. Bon, ça va. On n'a pas eu trop de pertes non plus. Je pensais que... Je pensais qu'il y aurait plus de pertes, moi, mais bon. Les troupes. Certains gardiens ne font rien, ma vie. Ils restent plus immobiles. Certains gardiens ne font rien. C'est qui qui font rien ? Ben alors ? On travaille, là ! Tiens, va sur l'or. Il y a trop de monde sur l'or. On va aller de l'autre côté. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est l'or. Sur la pierre, il y a qui ? Ok, on va remettre sur la pierre. Voilà. Donc, mes palissades sont terminées, je crois, non ? Ça a l'air terminé, donc les palissades, c'est juste des vignes, des espèces de ronces et tout le bordel. Bon, après, je vais pouvoir faire vraiment un grand mur et tout, mais ça coûte super cher. Par exemple, où est-ce que c'est ? Ah, voilà. Construction de rempart de pierre. Construire une petite rangée ouverte de rempart de pierre autour de votre camp. Il n'y a rien que ça, c'est juste une petite rangée de rempart, sans porte ni rien. Ça me coûte 13 000 d'or et 30 couronnes. Et 442 pierres par segment. Après, les couronnes, on peut les acheter avec de l'or. Et on les gagne aussi en faisant des quêtes ou des combats en PVP. Voilà. Donc là, vu que mes troupes font la gueule, il va falloir que je fasse des enchanteurs. Je ne suis pas obligé de faire des enchanteurs, je peux les amener à une fontaine qui soigne. Je ne sais plus trop où elles se trouvent. En tout cas, ouais, ici, ça soigne. Après, je préfère faire des enchanteurs. Hop, on va en faire deux. Deux troupes d'enchanteurs, ils vont pouvoir soigner mes petits blessés. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de beau dans les améliorations, tout ça ? Menu d'ingénierie. Donc, j'ai déjà recherché la pothéose de citadelle, ce qui permet de faire les murs de pierre. Code de protection, améliore les points de santé des portes et des palissades. D'accord. Code de la citadelle de pierre donne accès au corps de garde en pierre et au tour. Ça, c'est pas mal, ça. Je peux le faire, en plus. Bon, allez, je vais le faire. Tac. Donc, j'ai accès au corps de garde. C'est où ? C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. 250 couronnes. Non, c'est pas ça. Construction de remparts de pierre, une rangée de palissades autour de votre cité toute entière. Une fois les remparts terminés, les palissades de l'asile Vigne seront retirées. D'accord. Donc là, c'est vraiment des murs sur toute la cité. Pas seulement le campement au milieu, mais aussi toutes les... Enfin, vraiment partout, quoi. Palissade. Construction d'un mur en bois. Ça, j'ai déjà fait. Ah non, ça, c'est autour de toute la cité aussi. Parce que là, je l'ai que autour de mon camp et pas autour de... des autres segments. Je crois que c'est Havre. Amélioration d'efficacité. Bon, voilà. C'est une petite présentation de ce jeu. Essayez-le, franchement. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça coûte rien. Essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, c'est vrai que les bugs peuvent repousser certains. Et c'est vrai que il peut être... N'énervez pas, lady. Mais où que c'est qu'ils étaient ? Je les ai envoyés travailler... Oui, parce que j'ai gagné des Minorna en récompense de connexion journalière. Je les ai envoyés à les miner de l'or. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ah, ils ont ramené l'or là-bas ! Ah oui, c'est vrai ! C'est pas des elfes. Parce que les elfes, en fait, ils sont pas obligés de ramener les ressources à un point fixe. Genre à un dépôt, des trucs comme ça. Parce que c'est magique, hein. Enfin, bref. Et là, en fait, les nains, ils sont obligés de faire tout le trajet. Oh, putain. En fait, ils me servent à rien. J'aurais dû prendre les couronnes. Ouais, c'est pas grave. Bon, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, oui, donc chaque race a sa méthode économique. Par exemple, les orques, c'est la chasse. Ils épuisent la terre jusqu'au bout avant de se déplacer et de pouvoir avoir d'autres ressources. Les humains, c'est de l'agriculture, c'est tout ça. Enfin, truc classique. Et les elfes, c'est magique. Voilà. Ils peuvent faire apparaître des gisements comme ça, par magie. Ils peuvent faire spawner de la nourriture avec les cerfs. Les cerfs, ils produisent eux-mêmes de la nourriture. Les licornes, ça produit de l'or tout seul, comme ça, par magie. Et les esprits sylvestres produisent du bois tout seul, par magie. Bon, c'est un peu plus lent que les autres races. L'économie est un peu plus lente mais plus stable. Voilà. On n'est jamais en pénurie, en fait. C'est ça qui est bien avec les elfes. T'es sûr de toujours avoir des ressources ? C'est très rare d'être en pénurie avec les elfes. Bon. Je vais vous laisser là. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Donc, essayez-le. Franchement, essayez-le. Ça peut vous plaire, ça peut vous dégoûter, ça peut vous répulser. mais ça vaut le coup d'essayer vu qu'il est gratuit et qu'il peut être très sympa à jouer avec des potes. Donc, voilà. Pour des missions coop ou du PVP quand ça marche. Donc, encore une fois, désolé d'avoir bouffé du temps sur les autres let's play. Promis, je vais m'y mettre. C'est juste que là, je n'ai pas spécialement l'envie pour l'instant de continuer mes let's play. Et si je le fais, ça va se sentir. Voilà. Ça va se sentir. Je préfère... Je préfère vous présenter des jeux qui ne sont pas très connus. À la base, j'avais commencé la chaîne pour ça aussi. Ce n'était pas forcément une chaîne sur 7 Days. J'ai commencé la chaîne pour faire connaître les jeux qui n'étaient pas très connus. Et comme 7 Days, à l'époque, venait à peine de sortir et n'était pas si connu que ça, voilà, j'ai commencé comme ça. Donc, je continuerai un peu à faire quelques vidéos de présentation sur des jeux peu ou pas connus du tout. Des jeux qui ont été trop vite jugés, j'ai l'impression. Des jeux qui, qui, qui tout de suite, ah non, c'est de la merde, ça bug, c'est moche, machin. Et, les gens ne voient pas forcément la mécanique qu'il y a derrière tous ces jeux-là. Comme StarMade, par exemple, beaucoup disent ouais, Minecraft, c'est mieux, tout ça. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais, voilà, dans StarMade, tu as quand même énormément de choses. Tu es beaucoup plus libre que Minecraft. C'est sûr que tu as beaucoup moins de mobs, c'est moins actif, c'est moins dynamique, c'est plus, tu es dans ton coin, tu es tout seul. Mais, c'est vrai que, au niveau mécanique de jeu, il n'y a pas photo. Minecraft, si tu ne le modes pas, voilà quoi. C'est pareil, il y a des modes sur StarMade. Bon, allez, c'est tout. Je parle, je parle, je vous tiens la jambe. Je vous dis à tous, une bonne soirée, une bonne journée. Regardez-les. Donc, en fait, les mineurs nains qui sont censés être une unité vachement efficace pour le minage sont 15 fois moins efficaces qu'une simple unité de récolteurs elfes parce que, tout simplement, ils doivent faire le trajet. Tant pis, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite à tous, une bonne soirée, une bonne journée encore. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait pour être au courant de toutes les sorties des vidéos. Promis, bientôt, je m'y mets sur sport, surtout sport parce que State of Decay, j'en avais déjà refait. Il faut que j'en fasse du sport quand j'en aurais vraiment bien l'envie. Ne vous inquiétez pas, je laisse pas tomber. J'essaierai de faire aussi d'autres vidéos comme ça sur des jeux pas très connus ou même si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas. Voilà. En attendant, moi je vous laisse. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Bonne soirée et ciao tout le monde.